Ça a commencé par des regards, des commentaires. J'aimerais bien vous dire que ça arrivait juste quand il avait pris une tasse, mais c'est au new. Il était tout le temps taf. Quand je l'ai fait enfermer, il me suis demandé si j'exagérais. Il ne m'avait pas touché moins, dans le fond. Il me regardait le cul en se touchant à lui. C'est pas pire qu'une danseuse topless qui se fait bavée dessus par une douzaine de bonhommes qui sortent de la shop. C'est ça que je me disais. C'est ça que je me disais quand j'essayais d'oublier que le gars avec la graine sorti devant moi, c'était mon père. C'est ça que je me disais. C'est ça que je me disais que le gars avec les autres. Tonio ? Tonio ? Oui, oui, oui. Fais-moi t'aider. Fais-moi t'aider sur l'arrivée. ... 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 On a appelé ça les hybrides 4.0, célébrés 40 ans de création, pour, en fait, le titre le dit bien, en fait, c'est un spectacle transgénérationnel, transdisciplinaire, où on revisite le passé avec des ajouts numériques, et où les arts vivants, le théâtre, se mêlent à des projections, des trucs un peu plus spécifiques. C'est pour ça qu'on a des gens de l'université, qu'on a des artisans de l'époque, qu'on a des comédiens semi-professionnels et amateurs. Donc, c'est pour vraiment rappeler ce qui a été fait dans la même lignée de ce qui se faisait, avec beaucoup d'innovation, et pour dire qu'on continue, en fait, cette mission-là de création, de diffusion. Oui, puis en même temps, c'est ça aussi, c'est de ramener ça à la source du jour un petit peu aussi, dans le sens où, oui, on reprend ce qui a été fait durant les 40 dernières années, mais on y va avec un regard plus actuel. Comme Sonia dit, c'est qu'on inclut, justement, bon, il y a de la projection, il y a du numérique, et bon, on vogue à travers différents médiums, et puis aussi, tu sais, il n'y a pas juste au niveau de ce qui est utilisé, mais aussi au niveau du rythme, ce qui est intéressant, ça a été souligné par Monique Bernier, après qu'elle a assisté à des enchaînements, elle nous disait, c'est le fun, parce que, tu sais, on reconnaît ce qui a été fait, on voit, tu sais, que le rythme était très différent à l'époque, c'était très lent, puis là, aujourd'hui, on sent la touche de la nouvelle génération, tu sais, des gens qui sont comme ça, on est plus dynamique aujourd'hui, tu sais, on passe d'un point à l'autre assez rapidement, donc on le sent, ça, aussi, dans le spectacle, puis le but, c'était vraiment juste de créer un moment, c'est ça, là, tu sais, actuel en utilisant le passé. Dans la lignée, tu sais, de vouloir actualiser les choses, tu sais, on va voir dans le spectacle, justement, tu sais, mettons, il y a Jean-Philippe Rioux Blanchet, tu sais, qui joue la guitare, puis pendant qu'il joue la guitare, bien, il va y avoir une projection à côté, mais une projection d'une captation d'une pièce qui a été faite dans les années 80. Donc, le but étant, justement, de rappeler, puis la chanson, c'est une pièce de la... c'est une chanson de la pièce elle-même, fait que, donc, de cette façon-là, c'est une façon de rappeler les deux, en fait, de faire vivre les deux médiums, puis de montrer que, bon, bien, la musique est encore très actuelle, les images sont encore longs, on veut quand même rappeler la pièce qui a été jouée à l'époque, on veut donner le souvenir aux gens qui ont déjà vu cette pièce-là à l'époque, et en même temps, tu sais, redonner quelque chose, de remettre une saveur, si on veut plus... on a revampé les pièces, ouais. Tu m'as quittée, old Jerry, en me laissant les enfants, mais tu sais, je te comprends, car c'est si sale ici, je n'en faisais jamais le ménage, le jour, je n'en ai pas le temps, et en revenant de l'ouvrage, je n'en avais pas le courage. Oh, 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 Jerry, pas d'un bois, que tu sois parti. Oh, 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 Jerry, Je sais, je ne t'ai pas compris. Reviens-moi, oh, Jerry, j'essaierai de m'améliorer, je ne serai plus cruel, même si tu dois noter la déclaire, je dirai aux enfants, elle ne va te déranger, car un homme a besoin de sa tranquillité. Oh, 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 Jerry, oh, Jerry, pardonne-moi, que tu sois parti. Oh, 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 Jerry, oh, Jerry, je sais, je ne t'ai pas compris. Pourquoi le spectacle, ça fait au cabaret, non, pas au petit théâtre? La raison, elle est simple, c'est parce que le cabaret La Dernière Chance est le lieu d'origine, en fait, de naissance, en fait, de la troupe des hybrides, et aussi à l'époque, je pense, c'est le théâtre de copes, c'est ça? Oui. Exactement. En fait, les gens se réunissaient ici, et c'est ici que ça se passait, dans le fond, là, c'était le point névralgique, le cabaret est devenu un peu de fil en aiguille, l'endroit où toutes les productions se faisaient, les productions des hybrides, ça faisait dans le cabaret La Dernière Chance, il habillait les lieux selon la représentation, selon les besoins séniques, selon les besoins du show, et puis, bien, l'idée est venue de là, dans le fond, c'est-à-dire de, justement, redonner un peu au cabaret, ce qui revient à César, mais c'est un petit peu l'idée de le faire ici aussi, de réinvestir le lieu originel de création de cette troupe, et aussi des textes de Jeanne Mance qui ont été faits par la troupe aussi, le Jeanne Mance de Lille, en fait, là. Fait que, oui, oui. De là pourquoi le cabaret, parce que le petit théâtre du Guénoranda est quand même venu plus tard dans l'histoire des hybrides, quand on regarde ça, ils en ont fait l'acquisition, vraiment, en plus, dans les années 90, et puis, c'est là que c'est devenu maintenant le nouveau point névralgique, tandis que le cabaret, c'est vraiment, c'est la matrice originelle des hybrides, hein? Ouais, exactement. C'est là où les shows avaient lieu, c'était là où tout le monde se rassemblait, c'était l'effervescence culturelle, donc tout le monde venait ici. Ben voyons, tu peux pas avoir fait ça? Je t'ai gardé, je t'ai couvé, je t'ai gardé! Ben non! Je t'ai aimé, je t'ai jamais battu, je t'ai barsé! J'ai été jaloux de toi comme un pigeon! Tu m'as dit non à moi parce que t'es ta pure! J'aurais dû t'attacher comme un chien, maudite putain! Maudit dans le chanel! T'as ri de moi depuis le commencement! À l'époque, j'avais quoi, 15-16 ans, je voyais les hybrides. Alice Pomerleau m'a toujours impressionné, de par sa personnalité, de par sa générosité aussi. Puis je me suis dit un jour, je voudrais jouer avec elle, j'aimerais tellement jouer avec elle. Puis à un moment donné, Sonia Cotten me contacte, Arnel, 40 ans des hybrides, toujours est Tony au Morin. Et là, ma surprise, lorsqu'on a fait la présentation, Mme Delisle était dans la salle et Mme Pomerleau aussi était dans la salle. Pour moi, ça a été un cadeau de la vie extraordinaire. Puis c'est là où j'ai la conviction que dans la vie, tout finit par se reconnecter. Les fils sont serrés, puis quand on veut vraiment quelque chose, on finit par y arriver tout le temps, tu sais. Et là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Un violon? Comment ça? J'ai pu me dire, je suis comme, pour M. Antonio, à prendre ça, il se voit pas bien. Il a fait une pièce à faire d'appel. Un d'oeil à l'oeil. J'ai pris ça à lui tout de suite. Il va être tout l'acte. Ça va pas, je suis sûr. Ah, non, non, non. Je suis pas sexy. Je suis très prête de prendre la tête. Mais c'est un pinceau quand il a charme. Et puis, tu avais même, chez Tom, il y avait tout ce chemin de s'est passé. Il n'y a pas d'acharmer. Ça va être la chambre. Allez, on me peut y. Allez, on me peut. Allez, on me peut y. Oui, c'est là. Pour le 40 ans des hybrides, pour le Petit Théâtre, j'ai incarné, j'ai eu le grand honneur d'avoir été choisi pour incarner le rôle de Tonio Morin dans « Un Rueil bien beau, bien triste » de Jamenance Delisle, une auteure que j'admire vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Je me suis dit un jour, je vais faire du théâtre. Jouer Tonio Morin est tellement à l'antipode de ce que je suis, c'est complètement différent de… je ne peux pas m'imaginer qu'un personnage comme ça puisse exister. Moi, je me suis dit, mais c'est en train de me lacérer intérieurement. J'ai travaillé intensivement pendant trois mois. J'ai eu des bons coachs, Alexandre Castonguay et Monique Bernier, deux grands personnages du théâtre, et tous les deux sont aux antipodes aussi. Donc, j'ai pu m'ajuster pour pardonner à Tonio Morin d'être ce qu'il est, et aussi le rendre plus vulnérable. Mais je le rendais trop vulnérable. Tandis que là, j'ai dû travailler ce côté-là, de le rendre non vulnérable, et foncièrement méchant parce que c'est un salaud. Alors, jouer ça, moi, ça me tuait. Je me suis dit, je vais me rendre mal à l'âge. Je ne pourrais pas rendre le personnage. Finalement, j'ai réussi. Je suis vraiment fier. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à jouer Tonio Morin et donner une image de ce qu'il est, tellement que Mme Delisle, qui était dans la salle, est venue me voir par après, disant qu'elle a été profondément émue par l'interprétation. Ah, écoutez, je me suis mis à pleurer comme un enfant. Tout sortait. Puis, ça a été ma plus grande fierté de jouer ce rôle, même si ce n'est pas des rôles que j'accepterais de jouer au cinéma. On ne m'a déjà pas posé des rôles comme ça, puis j'ai dit non. En théâtre, ça me dérange moins. Au cinéma, ça reste. Puis moi, je ne serais pas capable de me regarder à jouer ça. Tandis qu'au théâtre, je ne me regarde pas jouer, je le suis, je le fais. Puis, le danger à jouer des personnages, même si c'est un personnage, on ne sert d'être quelqu'un qui est vraiment grossier et méchant, il faut se l'approprier, il faut l'incarner en nous. Puis, quand le processus se fait, moi, je suis fait de même. À mon travail et à l'école, je deviens ce personnage-là. Je prends des attitudes, des allures du personnage parce que je l'ai toujours en tête. J'ai toujours le scénario dans ma poche. Dès que j'ai quelques minutes, je lis, je remémore. Puis, mes textes, je les apprends tout le temps. Quand je suis en action, en train de faire quelque chose, c'est comme ça qu'on se l'approprie, qu'on l'incarne dans nos cellules. Ce n'est pas en étant statique. Oui, ça, c'est une partie. Mais quand je suis ailleurs, complètement dans un autre contexte, pas en contexte d'apprentissage de théâtre, et je me surprends à reconnaître le personnage dans moi en faisant des choses quotidiennes, je me dis, OK, là, je commençais à l'avoir. Mais pour ça, c'est un travail qui est en continu. C'est 24 sur 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vie auprès des premiers peuples, le rapport aux profanes et aux sacrés, la domination sur l'autre, l'aveuglement volontaire. On a là une possibilité extraordinaire de faire une relecture et de la présenter au public québécois et canadien. Aussi, il est important de souligner l'apport de la culture faite par les artistes et artisans en région. Donc, tout cela fait en sorte que je suis honorée d'être directrice artistique de ce spectacle, pour lequel j'ai été désignée, puisque comme poète, performeur et autrice, j'ai un lien de parenté avec Jeanne-Mars Delisle dans la sobriété dérangeante de la prosodie. Et avec Érica Soucy, qui co-signe les textes, nous avons donc un dialogue un peu intérieur qui correspond, à mon avis, à ce que le lecteur peut ressentir à la lecture de ses œuvres dures. Il n'y a rien que j'aime autant que de remonter du village en pleine nuit, en chambres en l'air d'un fossé à l'autre, rond comme une bine. Là, je suis libre! Je ne sais même plus si je prends les chiens que je vois pour des loups ou si c'est bien des loups, mais je m'en sacre. J'ai peur de rien. J'ai envie de rien. Je n'ai même plus envie de me mettre. J'ai juste envie de chanter. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Maudite p****! Tonio! Lui-même, ma belle! En chair pis en os! Assieds-toi là, ma lorette. J'ai affaire à toi. Oui. Je voudrais te poser une question. Pose-la. Je voudrais savoir c'est qui qui a eu l'idée le premier de m'envoyer en dedans. Toi ou Camille? Juste ça, m'en savoir assez. Je ne connais pas bien de quoi dans la loi. Oh, bon. Ça, ça veut dire que c'est Camille. Ça fait longtemps que je voyais ça dans l'oeil, l'écoeurant. Il a-tu essayé de coucher avec toi? Tu dois savoir déjà avec qui il a essayé de fourrer le chien. Mais non, je ne sais pas. Je suis en prison. Tu avais été arrêté par ma propre famille la journée même. Il n'y avait pas d'homme ici dedans. Tout pouvait arriver. Les portes étaient grandes ouvertes. Il a-tu couché avec? Il était un par-dessus l'autre. Il bougeait. Je ne sais pas les détails, moi. Cachon! On va y arracher les gosses avec les dents. Pourquoi? Tu aurais aimé ça être à sa place? Ben oui, c*****. Pourquoi pas moi? Tu l'avoues? Ça fait longtemps, ton nion, que tu te caches de moi pour faire des écoeurantris avec Pierrette. T'appelles ça des écoeurantris parce que c'est avec elle. C'est parce que c'est avec ta fille. C'était tellement différent. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Stéphane. Puis aussi, les jeux numériques aussi. J'ai été ébloui par ça. Wow! Mais quelle belle possibilité! C'est la première fois que je pouvais voir quelque chose de… Je savais que ça existait. J'étais venu voir des pratiques. Puis, quand j'y ai assisté, j'avais tendance à comparer. C'était plus, je pense, une dissertation du roman et des personnages que la présentation du roman sur scène à jouer en théâtre. Ce que j'ai aimé, c'est que je reconnaissais Tonio Morin, mais dans une image complètement différente de celle que j'ai faite. Puis, j'ai aimé ça. C'est drôle, ça m'a comme conforté avec ce personnage-là de Tonio Morin. On peut le voir méchant, mais moins méchant que ce que je lui ai donné. comme intention quand je l'ai joué. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Surtout, avec les jeux numériques, c'est fabuleux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501